Musique Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 0012. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Sainte Vierge Marie, je viens te confier Roland qui a fait un AVC. Je te demande de le soutenir dans cette épreuve et de prier avec nous pour sa guérison. Merci Maman Marie. Merci pour confier à Notre-Dame toutes nos intentions, toutes nos familles. Voilà, merci beaucoup. En union avec les pèlerins du Périgord, je viens vous confier ma santé qui me préoccupe tant. J'implore votre protection et votre aide et je vous en remercie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Depuis la grotte de Lourdes, je vous salue fraternellement, vous qui êtes ici présents cet après-midi et vous qui nous rejoignez par les canaux de la télévision, de la radio, d'internet. Grâce aux moyens de modernes de communication, vous êtes présents en cette grotte bénie. Vous qui souffrez, qui êtes dans la solitude ou l'isolement, en prison ou retenus dans votre chambre. Vous, nos frères et sœurs aînés, en particulier les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, moines et moniales et tous les consacrés au Seigneur. Et vous tous qui êtes en communion avec nous depuis l'Afrique, le Proche-Orient, l'océan Pacifique, l'océan Indien ou la Caraïbe et depuis tant d'autres lieux du monde, particulièrement des lieux où les disciples du Christ souffrent aujourd'hui. Avec vous, nous prions. Ici, à la grotte de Massabielle, nous portons votre prière, les appels vers Dieu qui vous habite, ceux que vous relayez pour les personnes qui vous ont invitées à prier pour elles, pour ceux qui ne savent pas prier et ceux qui ne prient plus. Dans notre prière, demandons spécialement la grâce de nous ouvrir à la présence vivante du Christ et de mieux conformer notre vie à l'Évangile du Ressuscité. Oui, pèlerins de la terre et du ciel, n'oublie pas ta condition de marcheur d'éternité. Avance avec courage par les chemins de l'Évangile, fait de joie, de conversion et de pénitence. Marie est venue à Lourdes nous inviter à la joie. Cette joie d'éternité est donc autant que fruit de notre conversion. Premier mystère de douleur, Jésus en agonie au jardin des Oliviers. Arrivé au jardin des Oliviers, Jésus dit à ses disciples, « Veillez et priez avec moi pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Mémoire de l'événement de la grotte de Massabielle. Bernadette, en venant à la grotte et en demeurant longuement auprès de la belle dame, Akero, comme elle disait, va vivre, découvrir et approfondir le chemin du vrai bonheur qui est intimement lié à la conversion. Elle doit apprendre à le recevoir comme une grâce faisant d'eux-mêmes. Demandons au Seigneur la paix du cœur et le courage pour les souffrants, les blessés de la vie, les victimes d'accidents, les personnes dans l'agoisse, ceux qui approchent de la mort. Par Marie, présentons dans notre prière les intentions que nous venons d'entendre et celles que nous portons en notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous dit de veiller et de prier. Le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous dit de veiller et de prier, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Spiritus Sancto, Sicutera di Principio, et Nuccae Semper, et in secula, secula, Vierge qui écoute, Vierge qui accueille la parole de Dieu avec foi, Nouvelle Ève, Ophiath généreux, Humble servante du Seigneur, Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nos pauvres pécheurs, Deuxième mystère de douleur, Jésus est flagellé. Je vous le déclare, disait Jésus aux grands prêtres, aux scribes et aux anciens, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. En Marie resplendissante de lumière, Bernadette a contemplé l'accomplissement de la promesse de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Cette grâce a été manifestée par le ministère de Jésus, notre Sauveur, qui a détruit la mort et fait resplendir la vie et l'immortalité par le moyen de l'Évangile, nous dit l'apôtre Paul. Demandons au Père, par le Fils et dans l'Esprit, d'entendre la souffrance des personnes victimes de violences dans les pays en guerre ou là où sévit le terrorisme. Par Marie, prions pour les enfants et les jeunes, mal aimés, rejetés, ceux qui subissent des sévices, ceux qui sont marginalisés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre temps de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos retouches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos retouches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, flagellé, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos retouches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos retouches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos retouches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, flagellé et souffrant, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos retouches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos retouches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos retouches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, flagellé et rejeté, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos retouches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patria et Filio, et Spiritus Sancto, secuterat in principio, et noc et semper, et in sécula séculorum. Amen. Véritable arche d'alliance et temple de Dieu, Marie très sainte, qui nous a mérité d'accueillir l'auteur de la vie, ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous, et attendons votre amie. Troisième mystère de douleur, Jésus est couronné d'épines. Le prophète Isaïe avait annoncé, il était méprisé et abandonné des hommes, or c'était sur lui que pesait le châtiment, lui qui nous rend la paix. Là où le péché a abondé, nous dit Saint Paul, la grâce a surabondé. La surabondance de la lumière pour Bernadette, dans l'obscurité de cette grotte humide et sombre, en est une belle illustration. Sa propre vie d'enfant, la plus pauvre de Lourdes, est illuminée par la grâce qui attire et invite au pèlerinage du bonheur au terme d'un chemin de conversion qui est combat contre le péché. Demandons au Père de miséricorde la guérison de l'esprit et du cœur de ceux qui se livrent à la violence, ceux dont le cœur est rempli de haine, de ressentiment, d'amertume. Par Marie, prions pour tous ceux qui souffrent à cause de la dureté du cœur des hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, couronné d'épines, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, bafoué par les hommes, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, couronné d'épines, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patria et Filio, et Spiritus Sancto, Sicuterat in Principio, et Nuc et Saint-Père, et in Secula, Secularum. Amen. Vierge Mère qui engendre sur la terre le Fils de Dieu, Mère du Seigneur, adorante du Prince de la Paix, au mari conçu sans péché. Priez pour nous, bien pour nos consacres. Quatrième mystère de douleur, Jésus porte la croix. Du prophète Isaïe. Beaucoup étaient stupéfaits en le voyant, tant son aspect défiguré n'avait plus rien de celui d'un homme. Souvenons-nous de Bernadette, baisant le sol pour les pécheurs. Elle nous rappelle que Jésus n'a rien cédé à la vérité, mais il a refusé de l'imposer par la force des armes ou celle du raisonnement. Demandons au Père par le Fils l'Esprit de force, pour ceux qui portent des croix trop lourdes et pour ceux qui se tiennent aux côtés des souffrants. Par Marie, prions pour que le Seigneur éclaire les responsables des peuples, afin qu'ils cherchent avec courage les chemins de la justice et de la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, portant sa croix, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, portant sa croix, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, portant sa croix le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritus Sancto Sicuterat in Principio et Nuc et Saint Père et in Secula et en Secularum Amen. Vierge en offrande qui présente au Père le fruit de ses entrailles mère debout près de la croix vraie mère de tous les vivants au mari conçu sans péché Priez pour nos pauvres pécheurs et pour nos pauvres pécheurs Cinquième mystère de douleur Jésus meurt crucifié Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait Jésus dit à sa mère « Femme, voici ton fils » puis il dit au disciple « Voici ta mère » et à partir de cette heure le disciple l'a pris chez lui. Nous pourrons répondre à notre vocation chrétienne si nous suivons le Christ et si nous nous unissons toujours plus étroitement à lui selon le chemin de l'évangile que la Vierge Marie l'Immaculée nous a rappelé et enseigné ici à Lourdes. Demandons au Père par l'esprit de fidélité qui habitait son fils la force de rester debout pour les chrétiens persécutés et pour les personnes avilies par la violence la haine les addictions diverses. Par Marie prions pour que partout l'emporte le respect des personnes et la recherche du dialogue et du bien commun. Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus mourant sur la croix le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus qui meurt qui meurt sur la croix le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus qui meurt sur la croix le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritus et Sancto Sicuterat in Principio et Nuc et Semper et in Secula Secularum Amen. Mère de Miséricorde avocate et auxiliatrice auprès du Fils Reine de Miséricorde et Mère de la Grâce et Mère de la Grâce au Marie conçue sans péché priez pour nous et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen. Notre âme de Lourdes priez pour nous Marie Immaculée priez pour nous Vierge de Lumière priez pour nous Sainte Bernadette priez pour nous tous les saints de Dieu priez pour nous Vierge de Lumière Tu es le sourire D'un Dieu qui nous aime Ô Notre-Dame Vierge de Lumière Tout est rempli de grâce Dieu vers toi se penche Il t'a choisi avec amour Vierge de Lumière Tu es le sourire D'un Dieu qui nous aime Ô Notre-Dame Vierge de Lumière Vierge conçue sans tâche Vierge sans pareille Vierge Marie réjouis-toi Vierge de Lumière Tu es le sourire D'un Dieu qui nous aime Ô Notre-Dame Voilà, j'invite les enfants et ceux qui les accompagnent à s'approcher ici au pied du grand cierge qui est là. Je vais les bénir avec leurs parents et leurs accompagnateurs. J'invite aussi tous ceux qui parmi vous ont des croix, des médailles, des chapelets, des images, à faire bénir, à vous avancer derrière la corde qui est au milieu des bancs. Là, je vais les bénir. Et puis ensuite, je vous proposerai un petit temps de présentation du message de Lourdes. L'événement qui s'est déroulé ici et dont hier, 16 juillet, nous fêtions le 160e anniversaire de la dernière des apparitions. Voilà, j'invite les enfants et leurs parents à s'approcher ici au pied du grand cierge. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Ah, on va peut-être voir si tu prends. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Merci. 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 Voilà, si vous voulez, pendant quelques instants, si vous n'avez pas trop chaud, je vais vous présenter le message de la grotte de Lourdes. Hier, on a célébré le 160e anniversaire de la 18e et dernière apparition ici à la grotte de Lourdes. Ces apparitions comptent eu lieu entre le 11 février 1858 et le 16 juillet 1858. Le 11 février, la Vierge va se manifester ici, dans cette grotte, pour la première fois à une enfant de cette ville de Lourdes qui s'appelait Bernadette, qui avait 14 ans, qui était de santé très faible et d'une famille très pauvre, une famille même, on peut dire, misérable, qui avait connu une déchéance sociale et qui vivait dans ce que l'on appelle maintenant le cachot, c'est-à-dire l'ancienne prison de la ville qui avait été supprimée pour cause d'insalubrité. Voilà, on pensait que les personnes qu'on y mettait en dépôt risquaient leur santé. Mais la famille de Bernadette était tellement à la misère qu'elle n'avait trouvé d'autres lieux de refuge que ce cachot. Et ce 11 février, en plein hiver, eh bien, il n'y a rien, il n'y a pas du tout de bois pour mettre dans le feu et pour se chauffer. Il n'y a pas non plus du tout de, il n'y a rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien, rien à mettre dans la marmite pour faire un peu de repas pour la famille de 6 personnes, qui est celle de Bernadette, avec les deux parents, elle, Bernadette, qui est l'aînée, et trois autres frères et sœurs plus jeunes. Et donc la maman leur demande d'aller chercher du bois et peut-être des eaux avec Bernadette, avec une de ses sœurs, Toinette, et une autre petite copine. Et elles viennent ici, à la grotte, à la recherche de bois. Et à cette époque-là, il y avait un petit ruisseau, un canal qui passait là, devant la grotte, à peu près au niveau du premier banc. Et elles se tenaient de l'autre côté et elles voient qu'il y a dans la grotte toutes sortes de détritus. Et elles se disent, voilà, qu'ils pourraient bien faire notre affaire. Le problème, c'est qu'il y a ce petit canal et qu'il faut le traverser. Et qu'un 11 février, il ne fait pas forcément très chaud à l'extérieur. Et en plus, l'eau risque d'être très froide. Alors, elles cherchent une façon de le traverser. Finalement, les deux plus jeunes de la bande vont traverser à pied, vont traverser, oui, en mettant les pieds dans le ruisseau. Et elles sont tellement saisies par le froid de l'eau qu'elles se tordent de douleur. En arrivant, Bernadette, qui est fragile de santé, hésite. Et puis, comme elle ne voit pas d'autres solutions, elle s'accroupit, elle commence à se déchausser. Et à ce moment-là, elle entend, nous dit-elle, comme un violent coup de vent. Alors, elle lève la tête, elle regarde vers les arbres qui sont dans la prairie de l'autre côté du Gove. Elle ne voit rien, rien qui bouge. Alors, elle se dit, elle ne sait pas quoi. Et elle revient à ses chaussures. Une seconde fois, elle tente de se déchausser. Et une seconde fois, elle entend à nouveau comme un coup de vent. Elle lève de nouveau la tête, elle regarde, toujours rien du côté des arbres de la prairie. Et puis, en revenant à ses souliers, elle regarde vers la grotte. Et elle voit qu'il y a, dans l'infractuosité, là-haut, une lumière, à la fois très vive et à la fois très douce. Et à l'intérieur de cette lumière, comme une petite jeune fille, ou akero, comme elle dira souvent, qui se dessine, comme sculptée dans cette lumière. Alors, Bernadette est saisie. Elle se frotte les yeux en se demandant si elle n'a pas la berlue. Mais non, ce qu'elle voit demeure. Alors, elle a un peu peur, elle est un peu impressionnée. Et elle va prendre la croix de son chapelet dans sa poche pour se signer, pour se protéger éventuellement d'un esprit maléfique. Et lorsqu'elle veut se signer à l'aide de la croix de son chapelet, eh bien, elle ne peut pas. La main était lourde, elle m'est tombée, dira-t-elle. Et à ce moment-là, l'apparition, akero, prend elle aussi la croix de son chapelet. Elle trace sur elle le signe de la croix et Bernadette va pouvoir faire ce signe de la croix. Et pendant toute sa vie, tous ceux qui seront témoins de la façon dont Bernadette faisait le signe de la croix seront toujours saisies par cette façon dont Bernadette faisait le signe de la croix. Et Bernadette va se mettre à prier. Elle va prier un chapelet complet. Et au bout du chapelet, lorsqu'elle aura fini de prier, elle nous dit, l'apparition faisait glisser ses doigts, enfin, les grains du chapelet entre ses doigts. Et elle s'associait au Notre Père et au Je vous salue Marie. Et lorsque Bernadette a terminé, l'apparition lui fait signe d'avancer. Bernadette n'ose pas et l'apparition disparaît. Donc c'est là la première apparition. Bernadette va très rapidement vendre la mèche, si on peut dire, à ses petites copines qui vont se charger de le dire à la maman qui va prendre peur, interdire à Bernadette de revenir à la grotte. Mais le dimanche suivant, 14 février, Bernadette va se sentir appelée à venir ici à la grotte. et elle va venir après la messe avec des petites copines des enfants de Marie. Alors elles ont apporté une fiole avec de l'eau bénite à l'intérieur. Et lorsque l'apparition va se manifester, elles vont projeter cette eau bénite vers l'apparition qui va sourire, mais qui ne va pas disparaître, au contraire. Et là, Bernadette va réciter à nouveau le chapelet en présence de cette apparition. Ceux et celles qui sont autour d'elle la voient converser avec quelqu'un, mais ils n'entendent rien ni de ce qu'elle dit, elle, ni de ce qu'elle voit ou de ce qu'elle entend venant de la grotte. Deuxième apparition. Troisième apparition, le jeudi 18 février. Bernadette vient à la grotte tôt le matin avec deux personnes de son entourage et elles ont pris un pupitre, enfin un écritoire avec du papier et une plume. Et sur l'injonction des deux personnes qui l'accompagnent, Bernadette va demander à l'apparition de bien vouloir écrire son nom. Une fois, deux fois, trois fois, mais l'apparition sourit, mais elle ne veut pas manifestement écrire son nom. Et à la quatrième fois, Bernadette va pour la première fois entendre la voix de l'apparition qui va lui dire ce que j'ai à vous dire, il n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. Bernadette sera donc le témoin et le seul témoin direct de cette apparition et elle sera la seule messagère directe des apparitions. Et puis, l'apparition va enchaîner en disant voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? Et Bernadette va promettre de venir ici pendant 15 jours. Et puis, l'apparition va lui dire je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Ou on pourrait dire, sans doute, peut-être plus justement, je ne vous promets pas du bonheur, je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais dans l'autre. Je ne vous promets pas la gloire, fût-ce celle des champions du monde de foot. Je ne vous promets pas la gloire de ce monde, mais je vous promets le bonheur du royaume des cieux, celui des béatitudes, celui des disciples de Jésus le Christ, celui de ceux qui prennent l'évangile au sérieux. Troisième apparition. Donc, pendant 15 jours, Bernadette va venir fidèlement à la grotte entre le 4 mars et le 25 mars. Bernadette va venir fidèlement à la grotte. Et pendant cette quinzaine, en fait, il y aura deux jours sans apparition. Bernadette va se demander pourquoi, mais elle sera fidèle. Et pendant ces 13 apparitions, on distingue... à la grotte. ... ...